salut à tous c'est denis bienvenue sur ma chaîne youtube alors aujourd'hui je vais vous montrer une petite astuce pour vous faire économiser de l'argent pour venir à Koh Samui c'est venir en ferry depuis le continent donc je vous explique si vous avez pris votre vol de france en vol tout inclus jusqu'à Koh Samui donc cette vidéo va pas trop vous intéresser par contre cette vidéo sera plutôt pour les personnes qui qui décident un peu la dernière minute de là où ils vont et qui prennent les billets à part surtout les vols les vols internes à l'intérieur de la Thaïlande donc pareil si vous arrivez directement à Bangkok et que vous souhaitez prendre un vol direct de Koh Samui il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule compagnie aérienne qui fait le transport c'est Bangkok Airwaves et elle affiche vraiment des billets qui sont très très chers en période normale il faut compter 3700 baht 3500 baht donc l'équivalent de 100 euros par personne juste l'aller pour venir à Koh Samui donc si vous êtes déjà une famille de quatre personnes ça fait déjà un sacré budget aller-retour qui peut vous plomber le budget donc je vais vous donner une petite astuce c'est en toujours en prenant un avion en départ de Bangkok mais en changeant de compagnie et vous allez vous rapprocher le plus près de l'île de Koh Samui et prendre le ferry donc vous allez atterrir sur la province de Suratani donc le bon plan donc je vous ai expliqué donc Bangkok Airwaves si vous venez directement une heure d'avion Bangkok Koh Samui ça va vous coûter environ 100 euros par personne si vous avez le temps et que vous voulez économiser pas mal d'argent donc le top c'est d'aller réserver votre billet d'avion sur airasia.com qui vendent des billets d'avion donc Bangkok sur Atani en une heure d'avion aussi et là le billet va vous coûter à peu près 1000 baht donc juste 26 27 euros donc une heure d'avion ensuite vous aurez un taxi à prendre pour vous amener jusqu'au port donc ça c'est même des petites navettes qui se font aux alentours de 200 baht donc 5 6 euros vous avez encore 1h30 pour aller de l'aéroport de Suratani au port qui va vous amener le ferry qui va vous amener à Koh Samui donc le port s'appelle Dongsak une fois que vous arrivez à Dongsak vous reprenez un ticket de ferry qui coûte seulement 120 baht donc 120 baht ça fait 3 euros et quelques et là encore 1h30 de traversée et là vous arrivez à Koh Samui donc si on récapitule en passant par AirAsia donc le vol Bangkok Suratani 1000 baht une heure ensuite Suratani une navette pour aller jusqu'au port de Dongsak environ 200 baht 1h30 de trajet ensuite le ferry Dongsak Koh Samui 120 baht et aussi 1h30 de traversée donc du continent pour aller sur l'île de Koh Samui et ça pour seulement 120 baht donc là en temps c'est sûr que vous n'allez pas mettre une heure comme si vous prenez directement le vol de Bangkok à Samui mais vous allez mettre donc une heure d'avion plus après 1h30 de taxi et puis après encore 1h30 de bateau donc ça fait au total environ 4 heures donc voilà c'est vrai que vous perdez une demi journée mais bon au total ça vous fait un trajet par personne de 1500 baht au lieu des des 3700 baht donc c'est trois fois moins cher en utilisant ce système là donc voilà je fais une petite vidéo présentation du ferry que j'ai pris il ya quelques jours c'est super sympa vous allez voir ça vous fait une petite balade en bateau en plus et le ferry est vraiment super top très sécure il n'y a pas de vagues et c'est très rare et voilà donc je laisse découvrir la suite si vous avez des questions pareil vous vous me posez à la fin de la vidéo je vais vous donner tous les contacts pour savoir où m'écrire ou me poser toutes les questions comment réserver tout ça et voilà n'hésitez pas à liker la page partager vous abonner et voilà allez je vous laisse avec la petite vidéo qui suit à bientôt les amis salut voici donc le départ en ferry 1h30 de traversée c'est parti je vais vous montrer ce que ça donne de là haut vous pouvez monter au dessus pour avoir une vue sympa voilà si vous voulez prendre le soleil je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur si vous avez chaud c'est climatisé vous pouvez charger les voitures 400 bahts la traversée en voiture 12 euros et à 120 bahts si vous êtes tout seul à pied environ 2 euros voilà l'intérieur vous avez bien sûr une petite super est si vous avez envie de manger quelque chose de boire quelque chose voilà après c'est les sièges classique à manger pour un coup après il a tout le temps de la place il fait très frais là c'est climatisé et voilà allez rendez vous dans 1h30 c'est parti